Vous êtes à la recherche d'une imprimante 3D ? Vous ne savez pas laquelle choisir ? L'imprimante 3D va donner vie aux objets que vous avez modélisés sur votre ordinateur. Sur bien choisir, je vous ai fait une sélection de 3 modèles, les mieux notés du marché, en fonction de leurs caractéristiques, des habitusateurs et de leur prix. Je vous les présente du plus petit prix au plus grand, et si jamais un des modèles vous intéresse, vous avez les liens des produits dans la description juste en dessous de la vidéo, soit pour en apprendre plus ou commander directement. Le but de la vidéo est de vous aider dans votre futur achat et de vous faire gagner du temps dans vos recherches. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à aller cliquer sur les différents liens, à vous abonner car il y a une vidéo chaque jour. Je vais donc démarrer maintenant ce top 3 des meilleures imprimantes 3D. Premier modèle, on est sur la Voxelab Aquila C2. Donc celle-ci, c'est une imprimante qui n'est pas chère, légère et facile à utiliser. Elle est économique et parfaite pour les débutants. Pour commencer, elle dispose d'un écran simple pour améliorer votre expérience lors de son utilisation. Pour ce qui est du chauffage, il se fait rapidement, en seulement 5 minutes pour atteindre 110 degrés, ce qui signifie donc une bonne qualité d'impression et facile ensuite à détacher votre modèle une fois imprimé. Pour les impressions, vous pouvez réaliser des pièces allant de 22 cm par 22, par 25, de quoi réaliser de jolies pièces avec une très bonne qualité d'impression. Et vous pouvez le voir notamment avec les photos qui défilent. La poulie de cet appareil est en V, donc ça va procurer un mouvement à la fois fluide, très peu brillant et robuste dans le temps, cette poulie. Un plus non négligeable pour ce modèle et notamment son prix. Pour tout ce qui est coupure ou bien arrêt de courant, cette imprimante peut reprendre là où elle s'est arrêtée. Donc ça veut dire zéro gaspillage et gain de temps dans vos réalisations. Pour la modélisation, vous pouvez faire appel soit à un logiciel comme Cura ou VoxelMaker qui sont gratuits ou passer sur un payant comme Simplify 3D. Les plus de ce modèle, c'est une belle machine, un bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'elle est parfaite pour les débutants et en plus de ça, elle offre une bonne qualité d'impression. Les moins, effectivement, c'est qu'il y a une doc, mais elle n'est pas en français. Mais bon, vous allez tout trouver, que ce soit sur YouTube ou sur Internet, donc directement. Ce produit-là, en tout cas sur Amazon, il a une note de 4,1 sur 5 avec plus de 1000 avis clients. C'est donc le premier lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou bien donc commander. Deuxième modèle, on est sur la Creality Under 3. Pour moi, elle fait partie des meilleures imprimantes 3D, là aussi low cost. Ça ne veut pas dire moins bonne qualité d'impression, bien au contraire. La technologie de dépôt de matière qu'elle utilise offre des résultats excellents et diminue de manière conséquente tout ce qui est risque de décollement, notamment au niveau de l'impression. Elle a un grand plateau chauffant de 220 par 220 par 250 mm. Elle offre aussi une autre fonction intéressante et digne des imprimantes milieu de gamme. C'est comme la première, c'est-à-dire qu'elle va reprendre l'impression là où elle l'avait laissée, que ce soit en cas de coupure de courant. Pour moi, c'est une imprimante 3D à un bon rapport qualité-prix, très intéressante et qui va offrir là aussi de bonnes qualités d'impression. Il faut la monter là aussi soi-même, mais l'installation se fait facilement et rapidement. Le calibrage et le paramétrage sont accessibles à tous et comme je dis, relativement rapides. C'est donc un outil intéressant, que ce soit à la fois pour ceux qui sont un peu bricoleurs, pour tous qui sont amateurs et qui veulent justement apprendre de l'impression 3D. Les débutants aussi, donc par la même occasion. Et cette imprimante, elle va notamment vous surprendre pour celui ou celle qui va justement lui accorder du temps. C'est-à-dire que sur certains produits milieu de gamme, elle risque de faire de l'ombre en fonction des différentes fonctions et des modèles que vous justement vous souhaitez imprimer. Là, vous avez une petite vidéo qui vous montre effectivement comment est composée l'imprimante, etc. Mais je vous invite justement à aller cliquer sur le lien, donc le deuxième, car il y a d'autres vidéos là aussi disponibles pour justement voir un peu plus comment est cette imprimante 3D, pardon. Les plus de ce modèle, prix intéressant, facile à assembler et à mettre en route. Des impressions donc de très bonne qualité. Et les moins, c'est qu'il peut arriver donc d'avoir des problèmes d'impression avec notamment des filaments fragiles. Donc attention au type de filaments que vous allez prendre. Et le plateau magnétique, il ne plaît pas forcément à tout le monde. En tout cas, c'est le cas, c'est ce que les utilisateurs disent notamment dans certains avis ou certaines recherches que j'ai pu faire. Pour moi, j'estime que c'est le cardo parfait donc pour les enfants, pour toutes les personnes qui aiment tout ce qui est science, technologie et un peu robotique. Et donc aujourd'hui, ce produit sur Amazon, il a tout simplement une note de 4,5 sur 5 avec plus de 1500 habit clients. C'est donc le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller cliquer dessus soit pour en apprendre plus ou bien donc commander. Troisième modèle, on part sur la Elego Mars 3 Pro. Elle fait partie donc du Neck Plus Ultra, de toutes les imprimantes 3D et notamment donc de la marque je trouve. Avec cette machine, vous allez réaliser donc dans les meilleurs délais toutes les impressions en résine dont vous avez besoin. Que ça soit aussi bien pour du loisir comme pour du pro. Elle incarne tout ce qui est puissance et praticité. Elle a un écran donc tout simplement monochrome 4K de 6,66 pouces, donc d'une résolution de 4098 par 2560 pixels. Ce modèle, il est un cran supérieur notamment par rapport aux deux précédentes que je vous ai montré. Et en plus de ça, sa grande force, c'est qu'elle n'a pas beaucoup besoin d'entretien notamment. Sa surface d'impression donc sablée et sa force d'aspiration accrue. Vos impressions donc avec du film FEP profiteront donc d'une bonne adhérence. Elle a aussi donc une lentille COB, cette imprimante 3D offre une excellente précision d'impression. La machine a un port USB en façade pour les supports nomades, j'entends par là donc les USB, disques durs ou autres, qui contiennent donc vos maquettes prêtes à être imprimées donc directement. Pour faciliter les opérations, vous avez aussi un écran de contrôle de 5 pouces avec interface donc multilingue dont le français. Le plus, ce qu'on aurait aimé effectivement à ce prix là, c'est effectivement d'intégrer le wifi. Et je trouve que c'est un bémol de ne pas l'avoir mis en tout cas. Voilà donc les plus de ce modèle là, ce que je peux dire c'est notamment sa précision d'impression, la possibilité de faire d'importants volumes d'impression, peu d'entretien aussi, et son design que je trouve à la fois donc élégant et très très classe. Les moins, je l'ai déjà dit mais voilà, pas de wifi donc à ce prix là. C'est un peu dommage effectivement au vu du prix, il y a d'autres modèles qui l'ont en tout cas. Mais voilà, malheureusement elle n'en est pas équipée. Ce produit là aujourd'hui, en tout cas sur Amazon, il a une note de 4,7 sur 5 avec plus de 1700 avis clients. Et c'est donc le dernier lien dans la description. Je vous invite à aller cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander. Voilà, c'est la fin de cette sélection. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre futur achat. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez consulter une autre de nos vidéos et je vous dis à demain. Ciao.